Quand le professeur speaker du Stade de France annonce la rentrée des classes du top 14, ça sonne creux. 40 000 personnes seulement et pas mal d'absents dans les rangs. Picamol, absent. UG, absent. Médard, absent. Maestrie, Nianga, Doucin ou Zarzeski, 7 Toulousains et 3 Racingmen retenus en classe de neige à Marcoussi. Ce sont 312 sélections qui manquent dans une affiche aux allures de Kermes. Malgré tout prometteuse, l'affiche s'annonce aussi épineuse. Surtout pour le Stade toulousain, rapidement pris à la gorge. Sans ces internationaux, sans du sautoir McAllister ou Fritz blessé, Toulouse monte sa première interro. Notre entame a été vraiment positive et du coup ça nous a mis de suite dans l'avancée. Donc ça nous a permis de scorer, scorer, scorer et de prendre un peu d'avance. Et du coup pour la première fois de se libérer un petit peu et de pouvoir jouer notre rugby. 7 à 0 en 6 minutes. Toulouse repart pourtant sans s'affoler. La grande école rouge et noire en a vu d'autres. Enfin presque. Libération rapide, Wehrmacht, Boxis, Boxis, Poitronneau maintenant, Clément Poitronneau qui s'infiltre. Il passe par le sol, le soutien d'Albacete et l'interception de Marc Andro avec le contre-méné. Maintenant par Jonathan Sexton qui a le couloir qui est à la course avec Wehrmacht. Sexton, Wehrmacht qui tape à suivre Sexton, c'est bien joué. Avec le sprint, toujours le retour aussi en travers. C'est l'essai de mettre de l'Unifix. Mauvais élève depuis le début de l'année avec 3 matchs et 3 défaites, toutes compétitions confondues. Le Racing se montre enfin opportuniste et efficace. 49 petites secondes passées dans les 22 mètres toulousains pour un bénéfice de 18 points. Un bilan flatteur et presque trompeur. 18 à 0, c'est un premier bulletin encourageant pour des Racingmen pourtant dominés en occupation et possession. On sait qu'on avait peu de marge de manœuvre. En plus on démarre le match de la plus mauvaise manière avec ce contre qui permet à l'adversaire, qui n'était pas très bien non plus, mais de croire en lui, de prendre confiance. Puis une interception, de basculer 18 à 0 à la mi-temps. Indiscipliné dans le deuxième acte, Toulouse subit. Le Racing est lui en progrès. Un deuxième examen, elle a encore bien maîtrisé dès l'entame. Marc Andreux surgit pour une intervention ferme et décisive. 25 à 0, 3 essais et un bonus offensif enfin espéré. Le Racing, l'élève, tient tête au professeur toulousain, déjà fanissé de saison à Montpellier. Les Racingmen sont dans leur match. Pour peut-être la première fois de la saison et la veille du tournoi des 6 nations, Jamie Robert et Jonathan Sexton prouvent qu'ils valent mieux que de simples correspondants Erasmus. Pour Arthur Bonneval, ça n'a pas été aussi facile. Mais à 18 ans et demi, l'élève Toulousain prouvait qu'il pouvait jouer dans la classe des grands. Des jambes, du punch et l'envie de prouver qu'il avait plus qu'un nom. Arthur a bien révisé ses classiques pour son grand oral. Le Racing est au plus mal. Pour l'heure, la copie est bonne, mais laisser les blancs reste fragile. Leur bonus offensif ne tient qu'à un fil. Les Toulousains peuvent encore. Rivet, le Racingmétro du bonus. Wehrmacht, Wehrmacht-Baisy, Yann David, jusqu'à Vincent Clair. Il y a peut-être un surnomme extérieur avec maintenant OCA Gear. L'accélération d'un Sion Black. Gear qui preuve, qui est repris, qui a réussi à donner un match à l'avoue. Match à l'avoue et c'est... Le premier mi-temps, elle nous a, entre guillemets, tué dès le début du match. Je crois donc que tout le monde est un peu abattu, mais on va vite rebondir, je pense, avec une bonne semaine de travail la semaine prochaine. D'abord, on va bien récupérer. Et pour gagner Montpellier. Gagné à l'extérieur en top 14, Toulouse ne sait décidément plus faire cette saison. Le Racing passe lui d'une victoire de 5 à 4 points en une poignée de seconde. C'est vrai que cet essai encaissé à la fin vient un petit peu gâcher la fête, malgré tout, puisque je pense que ce soir, on aurait mérité les 5 points. Il ne faut pas non plus tomber dans la morosité, de dire ça y est, maintenant, on a encore perdu un point. Si on avait perdu le match, je pense que ça serait pire. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on voit qu'on colle encore, on n'est pas loin des 6 premières places. On a une forme de réaction positive pour aller jusqu'au bout en démarrant de nos 22 mètres et marquer un essai, qui d'ailleurs enlève le point de bonus offensif à l'adversaire qui nous permet de gagner un deuxième trophée cette année. Donc on est quand même déjà... On n'est pas famille, on a gagné ce trophée. 25 à 5. Les félicitations pour le Racing et les encouragements pour Toulouse. Rendez-vous peut-être en phase finale pour le rattrapage. Moi, j'ose dire, mais je crois que ça fait quand même plusieurs années que j'en parle, mais là, ça devient quand même suffocant depuis quelques années. Cette année, c'est le pire du pire. Jouer, c'est effectivement 7. Il y a eu Thierry, 8. Il y a eu Flo Fritz, 9. Paul Vincent Clerc qui revient, 10. C'est internationalement moins dans un club. Sur 32 pros, ça fait 22 joueurs. Vous y rajoutez effectivement les 4 ou 5 blessés que tous les clubs ont. Donc vous avez quasiment une moitié d'effectifs et la meilleure moitié de votre effectif en moins. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Maintenant, je n'ai pas envie de me réfugier derrière ça pour vous expliquer. Moi, je peux vous parler du match en fonction des joueurs qu'il y avait. Après, si vous pensez qu'avec nos meilleurs joueurs, on aurait pu faire mieux, j'ai la faiblesse de penser un peu la même chose. Mais en attendant, il faut vivre avec ce qu'on a.